Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos tutoriels sur l'utilisation de QGIS en agriculture de précision. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas géomaticien, je ne suis pas expert dans le domaine. Tout ce que je vais vous présenter sont des choses que j'ai développées et trouvées par moi-même ou que j'ai concatené à partir d'informations trouvées principalement en anglais et sur différents sites et différentes utilisations. Je les ai appliquées à l'agriculture de précision. Par ailleurs, je n'ai jamais eu l'occasion de tester le produit fini, c'est-à-dire des cartes de modulation sur des terminaux isobus en utilisant le format iShape. Donc s'il y a des personnes qui l'utilisent, n'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires. Et pareil, si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires. Alors dans ce premier épisode, on va parler de QGIS en agriculture de précision. On va voir qu'est-ce que c'est qu'un système d'information géographique et je vous montrerai rapidement la prise en main du logiciel. Dans les épisodes qui suivront, nous réaliserons une carte de modulation de dose à partir d'images satellitaires issues du satellite Sentinel-2. Tout ça bien évidemment gratuitement. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un SIG ou GIS en anglais ? Donc c'est un système d'information géographique et le rôle de ce logiciel est de recueillir, traiter, analyser et mettre en forme des données. Donc des données géoréférencées, c'est-à-dire que chaque donnée est liée à un point GPS, à une position spatiale. Donc nous allons utiliser le logiciel QGIS, car c'est un logiciel libre, open source et donc qui est gratuit. C'est aussi un logiciel très largement utilisé. Donc vous avez une large communauté sur internet, ce qui vous permet de trouver pas mal de réponses à vos problèmes. Par ailleurs, ce n'est pas forcément le logiciel qui est le plus user-friendly, on va dire. Donc il y a d'autres logiciels développés par des firmes privées, comme ArcGIS, qui est développé par Esri, qui est très utilisé. C'est un des plus grands concurrents de QGIS. Et un des SIG que vous connaissez tous, c'est bien évidemment Google Earth, donc qui est un SIG très simple, qui permet de gérer des données de base. Donc l'agriculture de précision, ça peut se définir comme la bonne dose au bon endroit au bon moment. Et grâce au système de positionnement, donc les GNSS, grâce au GPS, Galiléo, etc. Et les SIG, on va pouvoir apporter la bonne dose au bon endroit. Donc on va intervenir sur cet aspect-là de l'agriculture de précision. Concrètement, comment ça va se traduire ? Donc il va y avoir une première phase d'acquisition de données. Donc en agriculture, on va utiliser principalement des images satellitaires qui vont prendre des photos de la biomasse du couvert végétal, mais ça peut être aussi des données de la parcelle, comme des analyses de sol, etc. Toutes ces données vont être traitées dans un SIG. Donc ici, on va être traité sous QJS. On va pouvoir sortir des cartes de modulation. Et ces cartes pourront être transmises sur le terminal de l'outil embarqué, donc dans le tracteur. Et grâce au système de positionnement, le tracteur va faire concorder sa position actuelle avec la position de la carte pour pouvoir connaître la dose à appliquer. Donc ce soit la dose de semis, la dose d'épendage, etc. Alors avant de commencer à utiliser QJS, il va falloir le télécharger. Alors rendez-vous sur le site officiel, puis cliquez sur l'onglet télécharger et sélectionnez la version appropriée à votre système d'exploitation et à votre architecture. Alors moi, je vous conseille d'utiliser l'installateur indépendant de QJS en long terme release, donc en 3.10. Donc vous cliquez là-dessus, vous téléchargez l'installateur et vous installez le logiciel. Alors maintenant, vous pouvez ouvrir QJS. Et voilà, on va arriver sur le logiciel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Voilà, donc ici on a un nouveau projet. On n'a aucune chose, car on n'a pas un porté de couche, comme vous pouvez le voir dans la fenêtre ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une couche satellite. Donc pour ce faire, on va aller dans cette fenêtre. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans vue, panneau et explorateur. Et dans cette fenêtre, vous allez chercher, donc c'est à peu près au milieu, XY Styles. Vous faites un clic droit dessus, nouvelle connexion. Vous entrez un nom, par exemple, vue Google Satellite. Et vous allez coller l'URL qui est disponible dans la description en dessous de cette vidéo. Une fois que vous cochez OK, ça va vous ajouter ce que vous venez de l'ajouter. Et ensuite, vous pouvez le dropper, donc le glisser dans votre onglet couche. Ça va charger. Et là, vous allez avoir le planisphère qui va s'afficher. Vous pouvez ensuite zoomer sur la zone qui vous intéresse. Et vous aurez des vues satellites. Donc ce sera bien évidemment plus évident pour vous repérer dans l'espace. Si vous souhaitez aussi ajouter une couche avec le nom des villes, les routes, etc., vous pouvez ajouter la couche OpenStreetMap. Donc avec la même démarche, un clic droit, nouvelle connexion, vous l'appelez OpenStreetMap. Et vous entrez le lien que je mets également dans la description de cette vidéo. Alors maintenant, pour se repérer plus facilement, on va ajouter la couche OpenStreetMap. Donc on la glisse également dans l'onglet couche. Donc ici, ce sont des couches superposées. Et la couche OpenStreetMap est au-dessus de la couche Google Satellite. Donc on peut soit la décocher pour voir la couche Google Satellite. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est double-cliquer. Donc ça va être valable pour toutes les couches, ceci. Et vous allez ouvrir ici les propriétés, donc avec de nombreuses choses, et principalement la symbologie. Donc ici, vous pouvez régler de nombreuses choses. On verra tout à l'heure. Et par exemple, la transparence. Donc vous pouvez mettre votre couche assez transparente. Et on peut voir la vue satellite avec les noms des villes par au-dessus et les principaux axes routiers. Donc c'est assez utile. Si vous souhaitez ajouter cela à un dossier, vous pouvez sélectionner, vous ajouter un nouveau dossier. Donc on va les appeler « background ». Et on va mettre ces couches dans le dossier « background ». Et comme ça, on va pouvoir classifier notre environnement de travail. Alors maintenant, chose très importante, il faut enregistrer le projet. Alors il va falloir l'enregistrer assez couramment pour être sûr de ne pas perdre de données. Et ce que je vous conseille, c'est de tout mettre dans un même dossier. Dès que vous allez ajouter des choses, enregistrer de nouvelles choses, vous mettez tout dans le même dossier. Et tout à la racine de ce dossier. Ce que je vous conseille également, c'est de mettre ce dossier dans vos documents ou ailleurs, mais évitez de le mettre sur le bureau. Donc pour ce faire, on va faire « projet », « enregistrer sous ». Et cette fin, j'ai créé dans mes documents un fichier qui s'appelle « tuto.qjs ». Et on va tout mettre ici. Donc ici, vous allez enregistrer votre projet. Donc on va l'appeler « projet tuto » qui enregistrera tout ce que vous aurez sur votre environnement de travail. Alors maintenant qu'on a enregistré le projet, je vais vous montrer comment créer des couches. Alors ce qui nous intéresse, c'est qu'on va créer une couche « shapefile ». Donc c'est-à-dire que c'est une couche, ça va être un fichier qui va enregistrer soit des polygones, soit des points, soit des lignes. Alors pour ce faire, vous cliquez ici. Vous créez un nom de fichier. Donc pour ce faire, vous l'enregistrez. Nous, on va l'enregistrer toujours pareil dans notre même fichier qui est à la base. On va l'appeler « couche 1 ». Et donc là, ça va être une couche « shape ». Maintenant, on va choisir le codage du fichier. Vous n'y touchez pas, on va rester en UTF-8. On va choisir le type géométrie de la couche. C'est-à-dire que cette couche, ça va être, imaginez une grande couche qui recouvre l'intégralité du globe, donc de la Terre. Et sur cette couche, vous pourrez ajouter des nouvelles choses. Donc ce qu'on va choisir, là, c'est qu'on va choisir d'ajouter soit des points, soit des multipoints, soit des lignes, soit des polygones. Si vous souhaitez créer des parcelles, c'est ce qu'on va faire actuellement, on va créer des polygones. Donc on clique sur « polygones ». Ensuite, on reste dans le même système de géoréférencement. Et on va ajouter des champs. C'est-à-dire qu'en fait, la couche, ça va se représenter comme un tableau Excel avec des colonnes, une colonne avec la zone où va être située la couche. Et après, on peut ajouter de nombreuses colonnes, comme par exemple le nom de la couche, la superficie de la couche, des données complémentaires, des remarques, etc. Donc nous, on va ajouter une colonne « nom ». Ce sont des données de texte avec une longueur de 80. Ensuite, on va ajouter, par exemple, des remarques. « Données texte ». On va ajouter la ligne « champ ». Et on verra tout à l'heure qu'on peut calculer une surface à partir d'une couche. Donc on va ajouter une colonne « surface » à notre couche. Mais ici, ce sera un nombre décimal avec une longueur de 20. Ça suffira. Et on va ajouter la ligne des champs. Si vous souhaitez également ajouter une date, par exemple la date d'enregistrement, la date de création, vous pouvez également. Donc maintenant, on va créer les parcelles. Donc ici, il y a différentes parcelles. J'ai pris une zone en scène maritime au hasard. Et pour créer les parcelles, vous allez, ou pour créer sur une couche, des nouveaux points ou des nouveaux polygones, vous allez dans « basculer en mode édition », ici sur le petit crayon. Et vous allez choisir ce symbole. Et ensuite, vous avez juste à délimiter votre couche. Clique droit pour terminer. Et maintenant, vous l'enregistrez. Donc l'idée, vous n'êtes pas obligé de le compléter. Le nom, on va mettre « route », « remarque », on va mettre « aucune ». Et la surface, on la calculera automatiquement tout à l'heure. Donc vous pouvez comme ça enregistrer plusieurs couches. Maintenant que vous avez dessiné vos parcelles, si vous voulez rajouter des informations en plus sur chaque parcelle, vous pouvez ouvrir la table des attributs, donc ici, et rajouter des colonnes. Donc là, ici, on retrouve les colonnes, donc les noms des champs qu'on a rentrés tout à l'heure. Et là, on va par exemple rajouter une colonne « culture ». Donc on clique sur le crayon ici, et on peut faire ajouter une ligne, ajouter une entité, supprimer ou ajouter une colonne. Donc nous, on va faire ajouter une colonne, ça s'appelle ajouter un champ. On va l'appeler « culture ». Ça va être un texte, du longueur de 20, admettons, voilà. Et donc ici, je vais pouvoir rentrer le nom de la culture, donc par exemple, « blé », on va mettre de l'orge, ici, du blé, du colza, et de l'orge. Donc voilà, vous pouvez rajouter une multitude d'informations. Une fois que c'est fait, vous recliquez sur le crayon et vous enregistrez. Donc en fait, ici, c'est le tableau qui va être la source des données de votre couche. Et maintenant, vous pouvez double-cliquer sur votre couche, rouvrir l'onglet « symbologie », et on va pouvoir mettre une symbologie catégorisée. Donc on choisit sur quelle colonne on va l'appliquer. Donc on va l'appliquer sur la colonne « culture ». Vous cliquez en bas sur « classer », et là, vous allez voir différentes classes pour chaque culture. On peut remplacer les couleurs pour mettre des couleurs plus appropriées. Et on peut appliquer. Et voilà. Et donc là, on voit que ça change en fonction des parcelles. Alors, il y a quelques minutes, je vous ai dit qu'on pouvait automatiquement calculer les surfaces des parcelles que nous avons dessinées. Alors, on peut les calculer à la main en cliquant sur cette règle ici. Donc, soit une longueur, une aire ou un angle. Donc ici, on peut faire une aire. On vérifiera ça automatiquement tout à l'heure. Donc là, on a une parcelle qui fait presque 3 hectares. On va fermer. Et maintenant, on va faire tout ça automatiquement. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur le boulier ici en haut. Et on va ouvrir la calculatrice de champ. Donc, cette calculatrice, qu'est-ce qu'elle va faire ? On va pouvoir ici, on coche « mettre à jour un champ existant ». Donc, ça va être la colonne qu'on a créée tout à l'heure, la colonne « surface ». Et dans cette colonne, on va pouvoir lui appliquer une fonction. Donc ici, la fonction pour trouver la surface, c'est la fonction « area ». Et donc, on double-clique sur cette fonction. Et logiquement, ça fonctionne. On clique sur « OK ». Voilà. Maintenant, on peut rouvrir la table d'attributs. Et là, on voit la surface. Donc, l'herbage qu'on a mesuré, on l'a mesuré à 2,97 hectares. Donc, avec l'incertitude faite à la main. Ici, il nous donne 2,94. Donc, ça fonctionne correctement. Voilà. Donc, dans cette vidéo, vous avez pu voir les principales bases, quelques exemples sur QGIS. Dans les vidéos précédentes, on créera une carte de modulation à partir de données satellites. Merci et à bientôt.